Je suis très consensieuse aujourd'hui, j'ai fait des petites fiches pour rien oublier. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre petite série sur les produits que je possède. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des différents masques que j'ai en ma possession. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc tout d'abord je possède le masque anti-oxydant de chez Josh Rosbrook, le masque au cacao. Alors je vous rapprocherai, je vous ferai des close-up au pire. Je vais vous montrer l'intérieur. J'adore cette odeur. Donc c'est très très noir effectivement, c'est la spécificité de ce masque. C'est une odeur très agréable de cacao, mais surtout moi je trouve un petit peu de café. Donc en fait ce masque, il va détoxifier, purifier, booster la circulation sanguine. Il va être également adapté au peau hyper sensible, donc ça c'est cool. En fait il va faire une petite sensation d'échauffement sur la peau, mais c'est tout à fait normal. Et ensuite quand vous allez le retirer, j'arrivais pas à le refermer. Et ensuite quand vous allez le retirer, vous allez avoir un petit peu la peau rouge. C'est normal puisque ça prouve son efficacité en fait. Vu qu'il booste la circulation sanguine, vous allez avoir un petit peu le visage rouge, mais pas d'inquiétude. Vous pouvez le laisser poser jusqu'à 30 minutes, il me semble ce masque. Ouais jusqu'à 45 minutes même, entre 30 et 45 minutes. Donc vraiment pas d'inquiétude. Il est très agréable, il a une bonne odeur. Je vous conseille d'humidifier un petit peu votre peau, sinon vous ne pourrez pas l'appliquer, ce sera très compliqué. Que vous dire sur les ingrédients ? Il y a de l'huile de maroula, du baobab, de la betterave, de la fleur de sureau, du safran, du calendula, de la sauge et du ginkgo. Donc en fait ce sont des ingrédients qui sont là pour vraiment purifier, assainir la peau, mais tout en apportant de l'hydratation. Moi c'est ce que je recherche dans les différents masques que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment purifier, nettoyer en profondeur, mais en même temps hydrater. Voilà, ça c'est ce que moi je recherche. Donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup d'ingrédients qui vont se retrouver dans plusieurs masques. Donc ce petit masque je l'aime beaucoup, il n'en faut pas beaucoup justement. Voilà, cette odeur en plus est absolument divine. On est sur un format de 22 ml et ne me demandez pas les prix, je ne m'en souviens absolument pas. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Celui-ci je l'ai ouvert en septembre et je ne sais pas sur... Ah bah de toute manière, le masque se termine en décembre. Décembre 2020, il ne faudra plus l'utiliser puisqu'il sera arrivé à date de péremption. Vous savez, vous avez la date limite d'utilisation. Généralement quand vous ouvrez un pot, on vous dit il est valable 3 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Mais il y a également la date du produit. Un produit conçu par exemple, il me semble que c'est 3 ans. Donc celui-ci s'arrête en décembre 2020. D'ici décembre, il sera complètement fini. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est le masque resurfaçant de chez Tata Harper. Alors c'est un produit que j'aime beaucoup. Déjà par sa texture un petit peu gélifiée. Il a aussi une odeur d'agrumes vraiment très très agréable. Et surtout, ce masque vous fait une peau neuve immédiate. C'est assez dingue. On est sur un format de 30 ml. Et donc il nous promet un coup d'éclat immédiat. Immédiat pardon, et c'est vrai. Donc il va nettoyer en profondeur, détoxifier grâce à l'argile rose. Il va lisser le grain de peau et resserrer les pores. Et il réduit aussi les imperfections. Et dedans, il y a des enzymes de grenade et d'écorce de sol. Et donc c'est vrai que vous allez l'appliquer. Vous le laissez poser 30 minutes. Donc au début, quand vous l'appliquez, c'est une gelée. Vous le laissez poser. Ça va plus ou moins sécher, mais ça ne séchera pas non plus au point de tirailler. Voilà, ça fera un petit film transparent. Et quand vous allez le rincer, vous allez avoir la peau d'une douceur incomparable. C'est un truc de dingue ce masque. Je vous l'ai déjà dit, je l'aime beaucoup. Il est également conseillé pour peau sensible. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun souci. Et oui, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, je pense qu'il a fait partie de mes favoris 2019. Il me semble, je ne me souviens plus trop des produits que j'avais mis dedans. Mais il me semble qu'il y avait ce masque. Je possède également le masque Maya de chez L.M. Donc là, on est sur du 80 ml. C'est un masque lissant et réparateur. Je vous l'ai déjà présenté à multiples reprises. Puisque c'est un masque qui contient 66% de miel de manuka et de thym. Donc c'est une très jolie composition. C'est rare d'avoir autant d'actifs de miel, autant de pourcentage de miel dans un masque. J'essaye de vous le montrer. Mais j'ai l'impression qu'avec ma luminosité, ce sera... Là peut-être que vous voyez cette jolie couleur. Il sent divinement bon. C'est mon deuxième pot. J'en ai déjà terminé un. Donc j'en ai racheté un. Et celui-ci est déjà à presque la moitié. Donc ce masque, il va purifier, lisser, apporter de l'éclat, hydrater. Il contient des huiles essentielles d'agrumes, de l'argile blanche, de l'acide lactique, des agents colloidales. De l'argent colloidal, de l'huile de graines de courge, de l'acide hyaluronique, de l'huile de noisette et des huiles essentielles de centale. Grâce au miel de manuka, il va lutter contre les imperfections. Il va vraiment assainir la peau. C'est assez dingue. Donc quand vous l'appliquez, la texture est assez déroutante puisque ça colle vraiment à cause du miel. Donc il faut un petit peu humidifier la peau. Et ensuite, vous venez appliquer le masque. Moi, j'aime beaucoup le poser en couche généreuse. Il ne va pas sécher comme ça. Donc on le laisse poser entre 15 et 30 minutes. Et puis une fois qu'on va avoir complètement retiré le masque, on va avoir une peau toute douce, repulpée, rebondie. Qui a de suite un coup de boost, quoi, qui paraît beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle. Vraiment, alors, ça n'aura pas le même effet au niveau du grain de peau que, par exemple, celui de Tartar Harper qui va vraiment vous donner l'impression que vous avez fait un peeling. Là, non pas du tout. Mais par contre, la peau va être nettement plus douce. Et voilà, donc je l'aime beaucoup. Quand j'ai la peau qui tiraille, c'est un masque qui m'apaise beaucoup. Donc, voilà, c'est un gros coup de cœur. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai racheté. Et je pense que quand il sera terminé, je le rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. Alors ensuite, je possède également le masque Aura de chez Antipode. Donc ça, c'est pareil. Je vous l'ai déjà présenté à multiples reprises. Donc ce masque est super quand vous avez des problèmes d'acné, d'imperfection. Vraiment, il va, pareil, assainir la peau. Alors celui-là, il a une texture crémeuse. Donc ça ne fait vraiment pas masque, je trouve, on dirait qu'on s'applique une pommade. Mais c'est une pommade miraculeuse. Là, on est sur un format de... Je ne sais plus, je ne sais plus... Sur un format de 75 ml. Donc il va nettoyer en profondeur, hydrater. Il va resserrer les pores, combattre les imperfections. Il est antiseptique. Donc il contient du miel de Manuka, de l'huile d'avocat, de la glycérine, de l'extrait de pépins de raisin, de l'huile de carotte, de la vitamine E, des huiles essentielles de vanille et de mandarine. Ce qui fait qu'il a une petite odeur addictive. Voilà. Vraiment, je pense que c'est un petit peu le coup de cœur de tout le monde, ce masque-là. Quand, voilà, toutes les filles qui ont la peau mixte à grasse avec des imperfections, vous recommanderont ce masque. En général, il n'a que des bons avis. On continue avec le Mermaid Mask de chez Léalani. Alors, excusez ce packaging un petit peu sale, mais tant pis, ça n'enlève en rien les vertus de ce masque. Donc ce masque, il sent la spiruline à plein nez, c'est un truc de dingue. Donc il est à base de Superfood. Il est en 50 ml et alors pour vous en dire un petit peu plus, il a une très jolie couleur verte. Donc pareil, c'est un masque qu'il faut absolument avoir la peau humidifiée avant d'appliquer, sinon c'est impossible à appliquer parce qu'il est vraiment très compact. Donc il contient de la spiruline, de la chlorella, du miel d'Hawaii, de l'argousier qui est riche en bêta-carotéine et en oméga-3 et divers vitamines. Il va purifier, cicatriser, désinfecter parce qu'en fait il est antiseptique et antimicrobien. Il contient de la spiruline, de la chlorella et du miel d'Hawaii. Donc il va être rempli d'oméga-3, de vitamines A et C. Il est vraiment super bien pour la régénération cellulaire. Et donc c'est un masque qu'on va laisser poser à peu près 15 minutes. Mais vraiment cette odeur de spiruline là dans un masque, je ne connaissais pas. Et alors peut-être que ça sent fort pour certaines personnes mais alors moi j'adore. Par contre effectivement il ne descend pas vite parce qu'il en faut peu finalement. Très rapidement vous allez avoir cette couleur verte qui va se déposer sur la peau et c'est très drôle. Mais voilà, je l'aime bien. Après dire qu'il a des effets particuliers sur moi, je pense que je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour avoir vu de réels effets vu que j'alterne entre tous mes masques. Mais cependant oui, je l'aime beaucoup comme généralement tous les produits de chez Léa Lani. Ensuite je possède le masque, la détox noire. Donc c'est un masque poudre de chez Ococo. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc là on est sur du 100 ml. Il est tellement joli ce packaging. J'adore ce petit cachet de cire. A chaque fois que je le sors, ça me fait toujours le même effet. Donc ce masque-ci, il va purifier et apporter de l'éclat aux peaux mixtes à grasse et acnéiques. Il contient du charbon, de l'argile colloidale, de la spiruline, de l'acide salicylique, des niacinamides, du cacao, de la bardane et du rassoul. Donc on va le laisser poser à peu près 10 minutes. Et si vous vous demandez ce qu'est les niacinamides, ce que sont les niacinamides, c'est tout simplement de la vitamine B3 qui va servir à booster la cicatrisation de la peau et à sceller l'hydratation. Donc plus ça va booster la production de collagène. Donc du coup on aime. Et l'acide salicylique provient de l'écorce de sol et donc il a une action sur les cellules mortes et le renouvellement cellulaire. Et donc il est recommandé pour les peaux acnéiques. Ça c'est un petit masque que j'aime beaucoup mais que je vais faire de temps en temps quand vraiment je sens que ma peau a vraiment besoin d'être nettoyée en profondeur. Parce que l'argile a toujours tendance à assécher et le charbon aussi sur moi. Donc voilà, je l'utilise avec parcimonie on va dire une fois par mois, pas plus. C'est pour ça qu'il ne me descend pas vite d'ailleurs. Et puis le fait de la poudre, les actifs sont beaucoup plus concentrés que si c'était un masque dilué à l'eau. Donc voilà, 100ml ça dure du coup très longtemps. Depuis peu, je possède le masque Flash 1 minute de chez Rennes. Donc là on est sur du 75ml. Il est soi-disant pour tout type de peau. Sauf que derrière il est écrit que ce n'est pas conseillé aux peaux sensibles. Donc voilà, c'est un masque que vous allez poser. Vous allez mettre un petit peu d'eau qui va donc activer la vitamine C. Et puis vous laissez poser une minute et vous rincez. Et de suite ça fait comme un petit peu comme si vous aviez mis un filtre. C'est assez bluffant. Déjà vous avez la peau toute douce. Et puis ça fait vraiment une peau liftée, affinée. Vraiment comme si vous aviez mis un filtre. Une peau beaucoup plus jolie. C'est assez bluffant. Donc je l'aime beaucoup. Il est nouveau chez moi. Il est rentré il n'y a pas très longtemps. Et vraiment j'ai été bluffée. Alors et on dit qu'ils disent qu'on peut l'utiliser tous les 3 jours. Moi j'aurais tendance à dire que non. Il vaut mieux le faire une fois par semaine. Parce que j'ai peur qu'en l'utilisant à espace plus rapproché. Il a tendance à abîmer et à être trop irritant pour ma peau. Donc comme je vous ai dit. Donc il va lutter contre la grise mine. Il va réveiller et stimuler la peau pour 72 heures. Il va améliorer l'élasticité et unifier la peau. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il contient de la vitamine C, du magnésium et de l'acide boswellique. Je crois qu'on dit comme ça. Et en fait c'est tout simplement un anti-inflammatoire quoi. Le masque aux achats de paille. Pareil je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un produit que j'aime beaucoup. On est sur du 75 ml. Donc c'est un masque antibactérien. Qui va purifier, lutter contre les imperfections. Éclaircir et illuminer le teint. On va être sur un temps de pause de 10 minutes. Concernant la compo. Donc il y a du copaiba. Qui est un ingrédient amazonien. Qui améliore l'aspect des peaux acnéiques. Il y a du pamplemousse rose. Qui va nous servir pour l'acide de fruits. Du kaolin qui est une argile de chine. De la glycérine végétale. De l'huile de cucuit. De l'huile de bédassaï. De la vitamine E. Et puis d'autres ingrédients. Donc c'est vraiment un très très bon masque qu'on va poser en couche assez généreuse. Et oui alors j'avais peur un petit peu que les AHA soient trop agressifs. Mais en fait non. C'est vraiment des acides de fruits très très doux. Donc voilà. C'est un bon masque je trouve. Qui a une texture un petit peu crémeuse aussi. Qui va pas du coup sécher complètement. En plus 8 à 10 minutes ça n'a clairement pas le temps de sécher. Mais oui ça fait. Donc il est pour les peaux mixtes à imperfection. Et oui ça fait partie de ces masques que j'aime beaucoup quoi. Alors ensuite je possède le masque Mayashia. Donc c'est un masque resurfaçant. Qui est absolument sublime. Avec une couleur bleu lagon. Non mais un truc de dingue. Il sent divinement bon les agrumes. Alors hop je vais essayer de pas le renverser. Regardez moi cette couleur les gars. C'est dingue. Donc il en faut vraiment très très peu. Donc du coup il ne descend pas vite. Et puis avec tous les masques que j'ai à faire. Je ne peux clairement pas le descendre. On est sur du 50 ml. Le packaging fait très luxe. Et j'aime beaucoup les produits Mayashia. Et ce que j'aime c'est ce côté un petit peu peps. Que donnent les agrumes. Donc il va hydrater, lisser, illuminer la peau. Il va réduire les rougeurs, atténuer les rides, resserrer les pores. Donc il contient de l'acide azélaïque. De l'acide lactique, de l'acide salicylique. Et des enzymes de potiron et ananas. Et ensuite des extraits de graines de chia. Et de l'acide hyaluronique. Donc c'est vraiment un produit qui va exfolier en douceur. Et qu'on va laisser agir en fait tout simplement. Jusqu'à ce que le produit soit sec. Donc c'est un petit peu impressionnant au début quand il le met. Parce qu'il apporte comme une petite sensation de fraîcheur. Et un petit peu ça va picoter légèrement. Mais pas d'inquiétude ça ne m'irrite pas la peau. Enfin moi j'ai une peau sensible. Et c'est pas du tout un produit qui m'irrite la peau. Bien au contraire. Et voilà. Et j'aime bien. C'est le petit côté boost un peu quand on utilise ce produit. Il a déjà par sa couleur, par ses senteurs. C'est vraiment très acidulé. Voilà j'aime beaucoup l'univers Maya Chia Tumania. On va passer maintenant à mon backup. Et au masque que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais ça ne saurait tarder je pense. Je vais quand même essayer de finir ceux qui sont ouverts. Parce qu'il y en a quand même beaucoup comme vous l'avez vu. Et puis ensuite voilà j'aurai ces quelques petits produits à tester. Donc déjà j'ai le Push Car Face. Donc c'est de chez Comet Cosmetics. Donc c'est un masque en poudre. Qui va être au curcuma. Donc on nous dit que ce petit masque. Donc c'est un masque ayurvédique en poudre. Qui va lutter contre l'acné et purifier. Donc il est à mélanger avec du yaourt. Oui oui. Ou éventuellement une eau florale. Mais pas du tout une eau classique. Donc on va le laisser poser 15 minutes. En fait le fait de le mélanger avec du yaourt ou une eau florale. Ça va éviter la déshydratation. Parce que le problème des masques en poudre souvent. C'est qu'ils vont absorber l'eau qu'on contient notre peau. Et du coup ça va avoir tendance à déshydrater la peau. C'est pour ça qu'avec du yaourt ou une eau florale. Ça va permettre de s'éduire l'hydratation de notre peau. Je me rends compte que je parle très très vite ce soir. Donc en termes de composition. Il contient du curcuma. De l'argile blanche et rouge. De l'huile essentielle de titri. Du lotus sacré. Et de la poudre indienne de Multanimity. Qui est nettoyante et purifiante. Donc voilà on est toujours. Il y a également du lait déshydraté là je vois. Donc on est toujours sur ce même esprit de nettoyer, purifier. Mais en même temps hydrater la peau. Donc voilà en masque. Ce petit masque en poudre là et au curcuma. J'avoue que ça m'appelle beaucoup. Et lotus sacré voilà. J'aime beaucoup les produits ayurvédiques. Donc en plus il est made in France. Donc il me botte bien celui-ci. J'avoue qu'il me fait de l'oeil. Et que bon j'ai bien envie de le tester. On est sur un format 60ml. Donc 60ml de poudre. C'est très bien. Ça va durer longtemps quoi. Donc ici on a le Smart. Smart de chez Madara. Donc qui est un masque anti-pollution au charbon. On est en 12,5ml. Je pense que je l'avais eu dans une box ça. J'avais décidé. Enfin j'ai décidé de ne pas vous présenter les échantillons ou les unidos. Parce que je ne voyais pas d'intérêt. Mais les échantillons comme ça qui ont une bonne contenance. Enfin ce n'est même pas des échantillons. C'est des miniatures. Voilà. Les miniatures qui ont une bonne contenance. Je les ai inclus dans la vidéo. Donc ce masque au charbon. Il va apporter de l'éclat. Il va agir sur les signes de l'âge. Réparer et détoxifier. Il est à la vitamine A. Au charbon noir. A la boue du nord. Qui joue un rôle d'antipollution. Et qui va éliminer les métaux lourds et nocifs. Donc c'est toujours bon à prendre. Et on va le laisser poser 5 à 10 minutes. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Puisque c'est un produit que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ensuite le masque Radianglo de chez Evolve. Qui a un petit peu un aspect de confiture je dirais. On a envie de le manger ce masque. Donc il purifie, lisse, exfolie, unifie, hydrate. Il est anti-inflammatoire. Il contient de la poudre de cacao, de l'argile, des perles de noix de coco, de l'huile de graines de baobab, du kaolin. Et il a une forte odeur de cacao, de coco et de vanille. Donc en fait le masque, tu as envie de le bouffer quoi. Plus sérieusement, je pense que c'est un masque que je vais beaucoup apprécier. Pour déjà toutes les propriétés et les notes olfactives. Donc je pense que ça c'est un produit que je suis susceptible de beaucoup aimer. Et on est sur un format de 30ml. Est-ce que je vous présente cette petite pépite ? Il s'agit d'une miniature du masque Sweet Serenity de chez Max & Me. Donc là, c'est un double emploi puisqu'il fait et masque et nettoyant. Alors là la miniature, elle fait 5ml mais c'est absolument adorable. Cette petite pépite a une délicieuse odeur de lavande. Alors moi la lavande, je détestais. Mais depuis quelques années, c'est le truc que j'adore. J'en mets partout, c'est un truc de dingue. Et là, ça sent vraiment très très bon la lavande. Je n'avais pas pris le temps de le sentir avant. Et bien c'est bien dommage, sinon je pense que je l'aurais déjà utilisé. Ça sent vraiment très très bon. 5ml, je pense que je vais me le faire celui-là. Donc ce petit masque est anti-imperfection. Il nettoie, illumine, hydrate et équilibre l'épiderme. Il contient du miel de manuka, des huiles essentielles d'immortel, de néroli, de manuka, des huiles essentielles de lavande, du beurre de murumuru qui répare les tissus, de l'huile de rose musquée. Et donc c'est un masque qu'on va laisser soit poser 30 minutes en masque, soit on s'en sert comme nettoyant tout simplement. On applique une petite quantité sur visage mouillé, on masse le visage et on rince immédiatement. Je pense que ce serait peut-être dommage de l'utiliser en nettoyant, en tout cas je pense que je vais l'essayer en masque et que je vais l'essayer d'ici ce week-end. Parce que vu la petite mignonnerie, j'avais complètement oublié que j'avais ça dans les placards et c'est juste adorable. Et puis cette odeur de lavande là, ça m'attire trop. J'aime beaucoup faire ces vidéos parce que du coup ça me permet de redécouvrir des produits que j'ai en stock chez moi et que je ne prends plus le temps de regarder. Donc du coup ça a du positif. Alors dernièrement, enfin dernièrement il y a quand même quelques mois, j'ai fait l'acquisition des masques de chez Cynique. Donc qu'on trouve chez... Comment ça s'appelle ce site ? J'oublie à chaque fois. Un site de produits coréens, asiatiques. Mince, bon je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc ce sont des masques tissus que vous allez venir poser sur le bas de la mâchoire avec une espèce de sangle que vous allez venir donc sangler. Ça va maintenir le masque et les masques vont permettre de raffermir cette zone qui a tendance à s'affaisser au fil des années. Donc c'est un masque en silicone. Ce sont des masques en gêne. Donc je vais en sortir un pour vous montrer avec également le petit... Je vais faire ça. Donc ce sont des inidoses comme ceci. Qu'on va venir bloquer avec cette magnifique petite sangle. Allez, on va ouvrir tout ça. Alors on est censé mettre les oreilles là comme ça. Je ne suis pas certaine que ça pâche chez moi. Bon parce que j'ai quand même une grosse tête. Hop. Donc ah ouais, ça lifte bien. Bon ben voilà, j'ai fait le clown au passage. Et ensuite on peut resserrer ici, donc c'est modulable. Waouh. Je comprends que ça lifte. Là. Je vais me mettre ça en miniature les gars. Ça fait ressortir mes oreilles. Bref. Donc voilà, du coup ça va bien permettre de maintenir le masque et donc de remonter et au fur et à mesure de raffermir la peau du cou et tout. Ah non mais c'est impressionnant, ça sert quand même. Donc là c'est une boîte avec 5 masques plus le, comment dire, plus la sangle. Ah je suis rouge non ? Putain. J'ai l'impression que ça m'a arraché la tête. Donc en termes d'ingrédients, c'est infusé de collagène, d'extrait de caféine, d'acide hyaluronique, de glycérine. Et donc ça améliore l'élasticité, hydrate en profondeur et donc lifte le contour du visage. C'est à laisser poser 20 à 40 minutes. Soit c'est moi qui ai un visage trop gros, soit 20 à 40 minutes, ça tira quand même. Enfin bon, il faudra que je le teste dans tous les cas parce que c'est quelque chose qui me donne vraiment envie. Mais là, même pas 2 secondes après, j'ai mal quoi. Ensuite on va finir très rapidement avec d'autres petits masques comme ça que je possède. Déjà je possède ce super masque en silicone qui va venir permettre de fixer les masques tissus pour ne pas qu'ils tombent. Donc vous vous mettez ça. Ce soir je vous montre tout. Voilà. Vous voyez comme je suis sexy chez moi quand je pose mes masques. Et en fait ça va permettre de maintenir le masque en tissu. Et d'empêche c'est hyper bien. J'en ai offert un à mon petit frère aussi qui me dit mais Sandy, mes masques en tissu ils ne font que tomber. Bon ben voilà, maintenant c'est terminé, c'est résolu. Et donc un petit masque en tissu, j'en ai quelques-uns là, que j'avais reçu ou que j'avais acheté. Dans le calendrier de l'avant j'avais eu le masque de chez The Body Shop à la vitamine C. Donc je ne l'ai pas encore fait parce que je ne suis pas très fan des produits The Body Shop. Et ensuite j'ai 5 petits masques là avec des aliments, des super aliments. Je ne sais pas comment on dit. Donc j'en ai un, donc c'est de chez Nature République. J'en ai un au concombre, un au tea tree, j'en ai un à l'aloe vera, un à la tomate et un au miel. Voilà, j'en avais beaucoup plus que ça mais tous les autres je les ai soit faits, soit j'en ai fait profiter ma famille. Donc voilà, écoutez, ça y est, on a fait le tour de mes masques visage. Attention, je n'ai pas mis les Zenidos et les petits formats parce que j'en ai encore quelques-uns chaque fois que je passe une commande et qu'on m'en met. Donc voilà, ça c'est vraiment les plus grands formats que je possède. C'est quand même pas mal. C'est pour ça que je vous disais que si je faisais une vidéo room tour où je devais vous présenter les produits, ce serait hyper long. Parce que regardez, là on est à je ne sais pas combien de minutes de vidéos et on n'a parlé que des masques. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura diverti, que ça vous aura changé les idées, fait passer un bon moment pendant cette période de confinement. On est présentement le jeudi 26 mars. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais continuer à vous filmer la suite puisque c'est quand même assez compliqué avec les enfants, le travail, etc. Mais voilà, en tout cas, les autres vidéos arrivent, vidéos sur tous mes baumes, sur mes huiles, etc. Donc restez connectés, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez, rejoignez-moi sur Instagram, je suis de plus en plus présente sur Instagram. Donc voilà, venez, je vous attends. Je vous fais des gros bisous. Bye !